Je pense que beaucoup d'entre vous ont regardé le match France-Italie ce vendredi soir dernier et il y a quelque chose qui m'a interpellé et j'étais obligé de faire une vidéo. Je ne vais pas parler en lui-même du match parce que je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, ce n'est pas pour parler soit de l'équipe nationale d'Italie, soit de l'équipe de France, mais c'est pour parler de l'AC Milan. C'était un très beau match à voir, il y a eu vraiment énormément de suspense parce que moi je ne m'attendais pas du tout que l'Italie remporte ce match, surtout après un début catastrophique, mais ils se sont bien rattrapés. Mais moi je vais parler d'un joueur dont en plus j'ai déjà acheté le maillot parce qu'il a déjà joué avec les couleurs rouges et noires de l'AC Milan, Rosso Nero. Je vais parler de Sandro Tonali. Alors si vous n'étiez pas au courant, pendant un an il était suspendu pour l'histoire des paris sportifs parce qu'en tant que joueur professionnel de football, tu ne peux pas faire des paris sportifs sur le football. Donc c'est ce qu'il avait fait parce qu'il était atteint d'une maladie addictive en gros aux paris sportifs. Et donc je parle de Sandro Tonali qui a fait un match XXL contre la France alors qu'il n'avait pas joué sur les terrains pendant un an. Un an, ça faisait quoi ? Seulement deux semaines qu'il avait repris à jouer avec Newcastle parce que si vous n'êtes pas au courant, en plus j'ai déjà fait une vidéo sur l'adieu de Tonali à l'AC Milan. Tonali a signé à Newcastle United il y a deux saisons pour un montant aux alentours de 70 millions d'euros. Donc c'est une offre vraiment que tu ne peux pas refuser quand tu es propriétaire de l'AC Milan et que tu penses qu'à l'argent. Sauf qu'en tant que supporter, je pense que je ne suis pas le seul à penser ça mais Sandro Tonali n'avait pas de valeur. En soi, la valeur sentimentale qu'il avait était bien au-dessus des 100 millions d'euros, des 200 millions d'euros. Je parle de valeur sentimentale, je ne parle pas de valeur en tant que joueur parce que ce qu'était Tonali pour l'AC Milan et ce qu'il est pour la squadra Azzurra du coup de l'Italie c'est quelque chose et même ce qu'il est pour Newcastle parce que Tonali c'est un joueur respectable, c'est un joueur qui se donne toujours à fond sur le terrain et on l'a très bien vu pour le match contre la France du coup avec l'Italie il a fait un match XXL, vous avez vu la passe décisive qu'il a fait sur Di Marco vous avez vu les transversales qu'il a fait, les passes c'est comme on dit, comme on appelle en Italie un tutto campista genre un milieu de terrain mais qui fait tout le milieu de terrain attaque, défense, il fait tout, il te fait le café, il te fait les pattes, la pizza il te fait des arancines, il te fait tout sur le terrain, les piadines, il te fait tout il sait même faire les sushis si tu veux, le bourguignon, il sait tout faire, il sait tout faire c'est un joueur polyvalent, polyvalent et c'est pour ça que moi et je pense beaucoup d'autres étaient tombés amoureux de Tonali parce que c'est un joueur complet au milieu de terrain et non seulement, si tu es fan de l'AC Milan, tu ne pouvais que t'émerveiller devant un joueur qui donne autant de passion pour l'AC Milan et on le sait, depuis tout petit, Sandro Tonali était supporter de l'AC Milan il faisait des voeux, il faisait des lettres parce que en Italie, à la place du Père Noël, on peut dire qu'il y a Santa Lucia ou à la place de, je ne sais pas, du Saint Nicolas, on peut dire Santa Lucia, c'est comme le Père Noël, tu fais une liste et si tu es sage, si tu es sage, bon, on ne sait pas si ça existe pas c'est comme le Père Noël, c'est une légende mais si tu es sage, il te rapporte des cadeaux bon, c'est les parents qui rapportent des cadeaux mais il avait demandé la tenue complète de l'AC Milan et tout ça il a eu un parcours atypique parce qu'il a joué à Brescia ensuite, à l'époque, Maldini parce que Maldini, il sait ce que c'est le milanisme du coup, quand il voit un joueur qui incarne le milanisme et c'est très compliqué à repérer de nos jours des joueurs qui aiment leur club c'est rare de trouver ça maintenant parce que maintenant, c'est tous des mercenaires pour eux, un club de foot, c'est leur lieu de travail c'est un métier, sauf qu'il y a encore parce que Tonali, c'est comme si moi, j'étais devenu joueur de foot et que je jouais pour l'AC Milan il y avait la passion la même passion que Maldini, Barézi et tout le reste avaient inculqué, avaient à l'intérieur d'eux-mêmes et c'est pour ça qu'on s'était attaché à Tonali parce que c'était un leader c'est un leader, parce qu'au sein de l'AC Milan, on peut dire qu'on a les leaders techniques on a Leao et Théo Hernandez, c'est les deux joueurs les plus forts au sein de l'AC Milan c'est le plus fort, je dirais même Théo Hernandez plus fort que Leao mais ce ne sont pas des leaders parce que, de un, eux ils s'en foutent de l'AC Milan ils sont juste là pour l'argent et pour la carrière et ils ont une opportunité de signer à l'AC Milan ils ont signé mais eux, ils pensent à eux-mêmes, à leur carrière ils ne pensent pas à l'AC Milan parce que, oui, ils peuvent être attachés à l'AC Milan mais ce ne sont pas des supporters de l'AC Milan contrairement à Tonali qui l'avait démontré et alors vous allez me dire, pourquoi il a signé un Newcastle ? déjà, il a fait gagner 70 millions d'euros au club chose que Donnarumma n'a pas fait alors que Donnarumma, il criait sur tous les toits il déclarait son amour pour l'AC Milan et au final, il est parti gratuitement à l'AC Milan alors qu'on l'a fait débuter en Serie A alors qu'il faisait plein de boulettes il faisait plein de conneries on lui a donné plein, plein de chances c'est un joueur, c'est un très bon gardien mais au pied, il est nul il en a fait des boulettes et on lui donnait des chances et il n'a pas été reconnaissant il est parti gratuitement au PSG ok, Tonali, il est parti pour 70 millions d'euros et ce n'est pas lui qui voulait partir c'est parce que les propriétaires de l'AC Milan le fonds d'investissement Redbird a eu une opportunité et en une journée, la vente était clôturée et en gros, je pense qu'ils ont fait une menace à Tonali on ne sait pas la vérité mais en gros, on veut tout vendre absolument on compte plus sur toi et du coup, Tonali étant supporter de l'AC Milan ça lui a fait mal, certes et on l'a très bien vu quand il arrivait à Newcastle il commençait à comparer la salle de sport de Newcastle avec celle de l'AC Milan et on voyait qu'il n'était pas très bien bon là, il est chouchouté par les supporters de Newcastle et merci de bien vous en occuper même si pendant un an, il était suspendu c'est magnifique comment les supporters de Newcastle le traitent ils l'ont soutenu après un an de misère pour lui parce que c'est très compliqué psychologiquement, j'imagine mais je pense qu'au fond de lui le cœur est rouge et noir on ne peut pas dire autrement et c'est ça qui nous manque au sein de l'AC Milan c'est une identité une identité rouge et noire une identité de milanisme depuis l'arrivée de Cardinale il a fait vraiment un tri total sur le milanisme présent au plus proche des terrains de l'AC Milan Maldini, premier arrivé, premier viré Jerry Cardinale, il a attendu une saison il lui a jeté la pierre en disant oui, tu as fait un mercato nul on a fait une saison de merde à cause de toi bam, viré non, c'est parce que Maldini c'est quelqu'un qui dit les choses quand les choses ne vont pas il est toujours là, présent il dit la vérité alors que notre direction actuellement quand il y a des problèmes c'est des mythos ils ne disent pas la vérité et ils se cachent toujours dans leur bureau et ils ont du mal à faire face à la réalité alors que Maldini c'est l'identité du milanisme en lui-même et ils l'ont viré le peu de milanisme qu'on avait sur le terrain directement infiltré sur le terrain qui était là en tant que leader parce que lui, quand tu sais ce que c'est le milanisme tu te donnes à 110% sur le terrain et du coup, tu influences les autres joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes mais si les joueurs actuellement le 11 titulaire voit qu'il y a des joueurs comme Théo Hernandez actuellement, bon Théo on ne peut rien lui reprocher parce que c'est rare qu'il manque d'envie sur le terrain mais bon, là, on ne peut pas le pardonner ce qui s'est passé contre la Lazio ce n'est pas pardonnable il se fera pardonner mais voilà mais en tout cas, il n'y a plus de milanisme il n'y a plus de milanisme moi, Tonali, je voyais déjà comme titulaire là c'est Milan pour des années et des années et voire même capitaine parce qu'il le méritait le plus le plus que Calabria c'est pour ça même que j'ai acheté un maillot de Tonali parce que je me suis dit bon, il ne va pas partir il ne va pas partir en une journée l'opération était close alors que pour acheter un joueur vous savez très bien qu'il nous faut deux mois deux mois pour acheter un foutu joueur alors que pour vendre les joueurs en une demi-journée, c'est fait ils l'ont emballé hop, envoyé non mais pour dire du coup si vous avez vu le match contre la France forcément vous avez vu une prestation de Tonali XXL et c'est exactement ce qui nous manque sur le terrain à la 6 milan quelqu'un que quand tout va mal sur le terrain quand tu t'es pris un but quand tu viens de te prendre le 2 à 0 tu regardes autour de toi tout le monde a la tête baissée sauf que à l'époque quand il y avait Tonali tu tournais la tête tu voyais Tonali allez les gars, allez on va gagner non, c'est plus le cas maintenant c'est tous des cadavres sur le terrain c'est des cadavres ils prennent un but ils sont encore plus déprimés alors que ils ont la capacité de mieux faire mais pourquoi l'équipe va mal actuellement ? c'est une question de mental de collectif Tonali c'est quelqu'un Tonali et Maldini c'est quelqu'un qui après les matchs allait parler à tous les joueurs ils pensaient à l'équipe avant tout ils mettaient les problèmes qu'ils avaient personnel à part quand il y avait la 6 milan qui jouait c'était la 6 milan qui jouait en priorité alors que vous voyez des joueurs comme les AO toujours distrait en dehors du terrain bon avec la musique t'as le droit d'avoir des hobbies mais sur les réseaux sociaux toujours des tweets des tweets un peu provocateurs comme ça des tweets un peu visés qui envoient des petites piques comme ça et en tant que professionnel tu ne dois pas utiliser vraiment tes réseaux sociaux de cette manière là parce que tu es un professionnel et même si tu mets un tweet pendant une demi-seconde et tu le supprimes il y aura déjà 200 personnes qui auront screen ton tweet donc tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux et c'est là où j'en veux aussi à la direction c'est que la direction de la 6 milan actuellement laisse tout faire aux joueurs qui ont besoin d'être encadrés les Théo Hernandez les A.O. par rapport à leur comportement ils doivent être encadrés et c'est pour ça que Maldini était important parce que Maldini il savait ce que c'était le milanisme parce que le milanisme c'est pas juste être supporter la 6 milan c'est de la classe c'est du respect c'est de l'histoire c'est tu te pousses à donner à 100% pour le club c'est ça le milanisme c'est pas le petit enfant là qui chouine parce qu'il a été mis sur le banc non c'est le club d'abord tes envies de gagner tes envies de carrière ça ça va à part le plus important c'est la 6 milan quand tu joues à la 6 milan tu dois mettre le club en avant sauf que forcément les joueurs qu'on a actuellement ils ont plus ce milanisme parce qu'ils savent pas ce que c'est et en plus y'a plus personne pour inculquer ce milanisme cette culture de la 6 milan parce que on a combien d'années d'histoire on a plus de 200 ans d'histoire à peu près 200 ans qu'est-ce que je dis 125 ans j'ai fait un calcul non parce qu'on a été créé en 1899 le calcul était mais on a vraiment 125 ans d'histoire ce qui est incroyable 1999 vous vous rendez compte vous vous rendez compte y'avait même je sais même pas non y'avait même pas les voitures encore y'avait même y'a encore y'avait encore des charrettes qui roulaient et vous allez me dire que on a pas besoin au sein de l'équipe de joueurs ou de personnalités qui représentent le milanisme pour l'inculquer à tous ces jeunes là qui viennent en plus de l'étranger parce que bon moi c'est pas le problème d'avoir des joueurs étrangers moi c'est pas ça le problème c'est que si t'as des joueurs italiens ils savent ce que c'est le milanisme parce que c'est dans la culture depuis qu'ils sont tout petits c'est pour ça que moi j'ai hâte de voir tous les joueurs qui ont été formés à l'AC Milan les Kevin Zeroli les Camarda les Francesco Camarda parce que ils ont inculqué ce milanisme parce que depuis tout jeune ils ont été formés à l'AC Milan et c'est une académie c'est une culture qui rentre à l'intérieur de toi et ça s'explique pas le milanisme c'est soit tu l'as soit tu l'as pas et la plupart des joueurs qu'on a sur le terrain actuellement ce ne sont pas des milanismes et ils peinent à être professionnels sauf que nous déjà on leur demande pas trop on leur demande pas d'aider supporter l'AC Milan on leur demande pas d'aider milaniste mais on leur demande au moins d'être professionnels mais des choses qu'ils n'arrivent même plus à faire Théo Hernandez et Léao contre la Lazio ils n'ont pas été professionnels alors que c'est censé être des professionnels c'est plus des supporters du club comme Maldini ou Barrezi ils l'étaient à l'époque non c'est différent le football a changé comme le dit Mbappé le football n'est plus comme avant mais Tonali c'était la lumière dans l'obscurité c'est le seul joueur depuis des années qui m'a fait revivre cette intincelle qui m'a fait revivre le romantisme du football d'autres d'autres fois du football à l'époque où les joueurs comme Francesco Totti ils faisaient toute leur carrière dans leur club à la S-Roma Barrezi Maldini ils faisaient toute leur carrière à la S-Milan ou il y a des Gattuso qui ont fait vraiment un sacré bout de carrière à la S-Milan ou d'autres joueurs que même s'ils n'étaient pas formés à la S-Milan même s'ils avaient joué dans d'autres clubs ils savaient ce que c'était le milanisme le la S-Milan de Carlo Ancelotti à l'époque c'était la classe du collectif c'était une famille c'était une famille soudée tout le monde courait à 100% sur le terrain et un joueur était en difficulté l'autre venait l'aider sauf que maintenant on voit plus du tout ça on voit plus ce collectif et c'est pour ça d'avoir éliminé tout le milanisme au sein de l'équipe chose que Adli avait par exemple réussi à inculquer à l'intérieur de lui-même il avait réussi à s'imprégner du milanisme et les peu de joueurs milanistes qu'on arrive à avoir dans l'équipe on les vend parce que la preuve Adli est la preuve vivante que même si tu n'es pas italien tu peux être milaniste parce que c'est une culture que tu t'imprègnes sauf que la plupart des joueurs comme j'ai dit actuellement ne sont pas imprégnés de cette culture donc c'est important d'avoir des Maldini des Tonali au plus proche du terrain pour soutenir ces joueurs les encadrer et pour montrer le droit chemin chose que maintenant Fonseca n'arrive pas à faire parce que limite il n'arrive pas à gérer un vestiaire ça se voit ça n'a pas été la bonne solution de mettre Théo et Léo sur le banc et je pense que c'est pas les seuls ennemis que Fonseca a réussi à se faire en peu de temps durant les deux mois parce que là ça a été Théo Hernandez et les A.O. les problèmes contre la Lazio mais je pense que c'est beaucoup plus profond et il y a d'autres joueurs qui pensent comme eux donc c'est pour ça en ayant éliminé tout ce milanisme en ayant éliminé une identité comme Tonali qui aussi a contribué en plus à gagner le Scudetto parce que vous vous souvenez le but qu'on a la Lazio à la dernière minute ça c'est une preuve de milanisme tu crois jusqu'au bout jusqu'au bout tu luttes ou encore l'image dans le derby où Théo Hernandez était au sol Dumfries voulait aider à lever Théo Hernandez et Tonali il a dit non c'est mon coéquipier je l'aide à le lever ça c'est un comportement à la gringo Gattuso et c'est pas un cas c'est pas un hasard si Tonali était aussi aimé par les supporters de la Cine Milan c'est parce que il se faisait respecter au sein du club au sein du vestiaire et au milieu des supporters c'était vraiment le guide c'était celui qui nous faisait croire que le milanisme pour les joueurs de foot n'était pas fini et moi vraiment je le souhaite de tout coeur si j'ai un rêve dans le football actuellement c'est vraiment que Tonali à la fin de son contrat avec Newcastle il revienne à la Cine Milan je ne dis pas que ça va se faire il n'y a aucune rumeur qui dit ça mais moi ça serait mon plus grand rêve parce que il peut encore progresser il va le faire il va continuer et sincèrement si on arrive à se le procurer de nouveau le revoir revenir à la Cine Milan en plus on a besoin vraiment d'un joueur comme lui au milieu de terrain parce que c'est pas un cas que c'est pas un hasard que depuis que Jerry Cardinal a vendu Tonali et il a viré Maldini que plus rien ne va dans le club c'est que ils ont enlevé les bases les bases solides que Maldini avait créées ils les ont vraiment rasées et du coup il y a tout qui est en train de s'effondrer et forcément eux ils sont en train de construire avec un mercato où ils dépensent 20 millions d'euros pour chaque joueur sauf que les bases sont plus solides t'as enlevé Tonali t'as enlevé Maldini et toute la culture du milanisme donc il faut pas s'étonner après que ça ne fonctionne pas parce que là Jerry Cardinal et toute sa clique ils sont en train de faire du boulot à l'américaine du sens du sens où ils connaissent rien au football limite eux leur objectif c'est juste de créer le stade et de revendre la Cé Milan pour se faire des sous c'est tout parce que c'est un fonds d'investissement qui achètent des biens ils leur font remonter la valeur du bien et après ils le revendent mais tout l'aspect de la culture du football la culture de la Cé Milan l'histoire ils s'en foutent donc c'est pour ça qu'eux ils ont pas eu de peine de verrer des Tonali et des Maldini le club parce que eux ils savent pas ce que c'est le milanisme ils ne sont certainement pas supporters de la Cé Milan et c'est pour ça que quand les supporters râlent ils comprennent pas ce que c'est c'est pour ça que quand Jerry Cardinal il fait une interview où il parle que de finances et le peu de moments où il parle de la Cé Milan il dit oui bon Milan on essaye de gagner de temps en temps mais il faut pas gagner chaque année parce que il faut laisser gagner les autres sinon c'est pas drôle sauf que c'est pas ça c'est pas ça là c'est Milan avant on luttait pour gagner la ligue des champions maintenant on est en train de lutter pour pas être rétrogradé en série B parce que là je sais pas si vous avez vu le classement moi j'ai peur de regarder le classement mais je crois qu'on est 14ème un truc comme ça et c'est honteux de voir ça bon d'accord que c'est la 3ème journée et que Fonseca il faut encore se reprendre sauf que là on voit très bien qu'il manque d'identité il manque quelque chose au sein de la Cé Milan et pour moi c'est un Tonali et un un Paolo Maldini bon dites moi ce que j'en pensais dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi si vous avez des choses à rajouter on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce tchao tchao